On est censé savoir pourquoi on veut acheter, mais en même temps il y a quelques questions qu'il faut que l'on se pose. Il faut connaître son enveloppe. Aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas combien peuvent emprunter. Aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas s'ils ont une capacité d'emprunt à hauteur de 100, 150 ou 200 000 euros. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui font la démarche inverse, qui vont voir une agence immobilière et après qui vont voir leur banquier. Et quand ils se retrouvent dans leur banquier, on leur dit « Ah mais vous savez, ce n'est pas pour vous, mais non, ça ne marche pas comme ça. » C'est pour ça qu'il faut impérativement avoir son banquier, aller faire son calcul d'enveloppe, son taux d'endettement, sa capacité de remboursement, ce qu'on appelle également faire calculer son saut de charge. Le saut de charge c'est quoi ? Je suis locataire, je vais payer 700 euros par mois, je suis propriétaire, j'en paye 1000. Est-ce que j'ai la capacité à les prendre en charge ou pas ? Même si dans mon endettement, je rentre dans la règle d'endettement et je suis finançable, mais est-ce que moi, à titre personnel, parce que chacun a sa vie, il y a son mode de vie qui lui appartient, est-ce que moi j'ai la capacité à pouvoir faire ce saut de charge ? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut faire avant d'acheter, mais par contre il faut acheter, c'est vraiment le moment d'acheter. Dans l'immobilier, il y a une règle, il y en a deux exactement, c'est l'emplacement, bien analyser la demande, le besoin, les infrastructures, etc., tout ce qui va avec, tout ce qui fait un bon emplacement si je peux dire. Et la deuxième règle, je dirais, c'est le temps. Si on a du temps devant soi, si on n'a pas pris à la gorge, si on peut attendre peut-être que le marché reparte ou se stabilise ou ce genre de choses, on est sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais on met tous les atouts de son côté pour faire un bon investissement.